Merci à Pauline de Malherbe dans quelques instants à la rentrée du live sur BFM TV avec Labaya à l'école. Comment vraiment peut-on l'interdire ? Pourquoi ce vêtement fait-il polémique ? Nous irons dans les Vosges aussi où une collision a fait un mort et un blessé grave à la sortie d'une boîte de nuit. L'enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. A tout de suite. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du live. Au sommaire ce matin, le casse-tête de Labaya à l'école. Le gouvernement annonce son interdiction formelle. Au fait, c'est quoi Labaya ? Pourquoi ce vêtement fait-il polémique ? Dans les Vosges, un mort et un blessé grave à la sortie d'une boîte de nuit. Une voiture qui fonce sur des jeunes volontairement selon l'enquête. Et puis l'automne en avance, chute des températures, orages violents et même de la neige en montagne. Marc est avec nous. Bonjour Marc. Ça va ? Comment c'est toi ? Content de vous retrouver avec cette météo en effet qui, en ce 28 août, nous rappelle que les vacances sont désormais loin derrière nous. Enfin, certains qui nous regardent sont peut-être encore en congé. On leur souhaite d'ailleurs parce que les vacances scolaires, elles, se poursuivent encore. Alors, je voudrais qu'on regarde tout de suite des images qui sont d'ailleurs en direct, qui nous viennent de Savoie. Pourquoi ? Parce que dans la vallée de la Morienne, il y a eu... Alors, on ne sait pas très bien. On dit éboulement, écroulement. On dit les deux, je crois. Regardez ces images assez impressionnantes sur la RD 1006. C'est à l'échangeur du freinet. Je vous dis ça en m'appuyant évidemment sur des dépêches. Circulation des trains interrompus. Ça a été très, très, très spectaculaire. Et ça a un rapport direct avec la météo de ces derniers jours et de ces dernières semaines, puisque les effets de la canicule passée se font désormais ressentir avec ce genre d'événement. Quel est la fin ? Émile Margellas. Merci. Merci. Merci.